Salut YouTube, comment tu vas ? Ecoute, maintenant que tu me rends moi, ça va super bien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le nouvel événement des 10 ans, donc le huitième événement. J'étais ce week-end à Berlin pour les OEC, je ne sais pas si vous avez pu suivre, mais du coup, pendant que j'étais là-bas, c'est pour ça que je n'ai pas sorti une vidéo tout de suite, ça s'est produit. Alors, il faut en parler, je ne vais pas vous mentir, je trouve qu'en ce moment ils sont très généreux, comme To Us, les événements des 10 ans, je pense que pour les huit premiers du coup, pour moi il y en a au moins six qui sont vraiment extrêmement généreux, soit beaucoup d'invocations, des collaborations avec plein 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 de trucs à gagner, on a eu les runes et compagnie, on a eu l'événement skill-up, que je n'ai pas trouvé foufou, même s'il a une bonne valeur, parce qu'en vrai c'était quand même pas mal dévilement gratos grâce à ça, mais en termes de hype, ce n'est pas dingue, tu vois, ce n'est pas fou, ce n'est pas fou, parce que tu veux invoquer, tu veux avoir des runes, des artefacts, potentiellement des réapps, moi c'est ce que j'aurais cru avoir en huitième événement, parce qu'en fait l'année passée, environ à la même période de l'année, on avait justement l'événement réapp, on avait genre 150 réapps, 10 réapps par 7, on avait 15 7 à choisir, et du coup 150 réapps ça fait plaisir, et je me suis dit, c'est la même période de l'année, donc peut-être qu'on a un event réapp, mais dès 10 ans, donc peut-être même un petit peu upgrade tout ça, en vrai même sans upgrade il aurait été incroyable, parce que c'était vraiment un très très bon event l'année passée, peut-être qu'on l'aura encore, en neuvième ou en dixième événement, j'espère encore, mais du coup là on a eu le Vélin SWC, enfin c'est un peu comme ça que je l'appelle cet event, c'est un event SWC, alors on peut les comprendre, parce que justement il y a les SWC en ce moment, et du coup ils veulent faire de la pub, en montrant justement un petit peu les joueurs etc, parce que c'est un petit peu là-dessus que ça va, c'est autour de ça que ça va un petit peu tourner pour l'événement, mais je trouve sincèrement que ça aurait pu être un event en side, tu vois, un event en plus, parce que pour moi il est sympa, tu vois, mine de rien en vrai de vrai l'event est sympa, mais je sais pas, je sais pas, j'ai un petit goût de, je sais pas, c'est un truc qui dans tous les cas ce serait pas assez, tu vois, et donc je sais pas, je suis un peu déçu, je sais pas trop si vous partagez ça, peut-être que je suis un peu chiant, peut-être que je suis guéri, machin machin, mais je m'attendais peut-être à un petit peu mieux, parce que justement je trouve qu'ils ont été très généreux cette année, et je m'attendais à un huitième événement de fou, parce qu'on est quand même sur les trois derniers, et donc il faut finir l'année en beauté, mais bon, même si on en a encore deux, donc ceci étant dit, l'event consiste en quoi ? En gros, il y a pas mal de petites parties comme ça, où de base, pour jouer, donc pour collecter des points pour l'événement, bah il faut jouer, il faut vraiment juste dépenser de l'énergie, et tous les 500 d'énergie dépensées, tu pourras faire un tirage au sort, et bah t'as une chance sur 27 d'avoir l'une des cartes qui te manque potentiellement, donc s'il te manque tout, bah ce sera assez facile d'en avoir, si t'en as déjà beaucoup, il faut savoir que vous pouvez avoir des doublons dans cet événement là, c'est à dire que ça se trouve, t'en auras 26 sur 27, et la 27ème, bah tu vas pas la trouver avant très 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 longtemps, parce que si ça se trouve, t'auras que des doublons, que des doublons, que des doublons, jusqu'à finalement, t'en as forcément à avoir ta 27ème carte, évidemment, parce que c'est assuré également comme événement, donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de chance, dans tous les cas, si vous vous pointez 27 fois sur l'événement, vous aurez les 27 cartes, dans l'ordre, donc ça c'est pas un problème, même si vous farmez pas au final, juste vous pointez, et chaque jour vous aurez une carte en plus, donc on va se dire que dans tous les cas, vous aurez votre vélin SOS, donc ça c'est pas le problème, et je comprends pourquoi ils ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils veulent pas que les gens, en 2-3 jours, aient déjà tout fini, ce qui fermerait en beaucoup, en 2-3 jours, t'as déjà tout fini, et en plus, bah du coup, en 3 jours, après 3 jours, t'es en mode, bah en fait, moi mon événement des 10 ans, bah il est fini, tu vois, et en 3 jours, et du coup, pendant genre 2 mois, t'es en mode, bon bah j'ai pas d'événement des 10 ans, c'est un peu chiant, alors que du coup, au moins là, ça devrait durer 1 ou 2 semaines potentiellement, selon la chance des gens, selon, bah évidemment, leur vitesse de farm, leur taux de farm, tout ça, mais voilà, pour dire que dans tous les cas, vous aurez les 27 cartes, en vous pointant 27 fois sur le jeu, et à côté, bah dans tous les cas, vous aurez une chance sur 27 par truc, donc même si vous jouez beaucoup, vous êtes quand même censé, assez vite, les finir, et ce qui est vraiment bien, c'est que pour chaque coupe, en fait, pour chaque carte que vous allez collecter, vous allez gagner des vélins élémentaires, donc eau pour l'Europe, feu pour l'Amérique, vent pour l'Asie Pacifique, et du coup, des vélins mystiques, pour tout ce qui est tour de main, qualification chinoise, et open qualifier, et si vous avez tout complété, vous aurez le vélin légendaire, justement, par rapport à l'élément, donc feu, vent, et un vélin légendaire tout court, un simple, et à côté, événement 2, une fois que vous avez les 27, vous avez le petit vélin SWC, et donc ça, évidemment, ce qui va être vraiment bien là-dessus, c'est qu'on aura 12, 5 nattes, donc 2 pour chaque élément, et 3 pour lumière, 3 pour ténèbres, donc on aura justement les 6, plus 3, plus 3, donc ça fait 12, et à côté, les 4 étoiles sont aléatoires, c'est un peu dommage, je trouve, parce que ce qui est vraiment bien, c'est que les lumières ténèbres, forcément, c'est bien, parce que pour les 5 étoiles, c'est un peu ce que tu veux, tu vas pouvoir mettre des Laura, Neftis et compagnie, d'ailleurs, je vous en ferai une vidéo, je pense, de mes choix, pour un vélin SWC, mais là, je pense que, tout le monde est très loin, du vélin SWC, donc ça, ça sert un petit peu à rien, il faut un petit peu que je regarde, le balance patch aussi, avant ça, parce qu'on aura un balance patch, qui ne va pas tarder, je pense que demain, je vous ferai une vidéo, sur les prédictions, de ce balance patch, parce qu'on va en parler, en live demain, mais en fait, il faut savoir, que c'est genre 0,4% de chance, d'avoir un 5 l'atelé, sur ce vélin là, qui est un vélin, que tu auras sur l'event, peut-être qu'on aura un deuxième, pendant un event, ou autre, le prochain TWA, ou je ne sais pas trop quoi, en étage 50, comme ils aiment bien faire, avec les collaborations, peut-être qu'on aura un deuxième, ou troisième offert, mais, même sur 3 vélins, 0,4%, c'est un petit peu, c'est un petit peu copium, après au moins, la chance est là, mais ce que j'aurais peut-être, voulu voir, moi c'est pour que, c'est que pour les 4 nattes, en fait, tu puisses mettre les 4 nattes, que tu veuilles, parce que là au moins, pour le coup, tu te serais dit, bah là j'ai beaucoup plus de chance, d'avoir un 4 étoiles, light and dark, et de sniper celui que je veux, genre le robot d'arc, par exemple, a vraiment un monstre, que j'ai choisi au hasard, mais donc voilà, petit vélin SWC, qui est quand même cool, attention, tu peux mettre les monstres, que tu veux, tout ça, que penser de ça, bah c'est toujours cool, c'est toujours cool, c'est un événement, que j'aurais bien voulu voir, en tant qu'événement, voilà, comme je l'avais dit, en side, mais voilà, c'est un événement principal, et au moins, on aura quand même pas mal de petites récompenses, mine de rien, on a quand même pas mal de petits vélins grâce à ça, élémentaires, plus mystiques, plus légendaires, tous les éléments et compagnie, et à côté, parce que c'est pas fini, vous avez quand même une petite boutique spéciale, avec les points de cartes que vous allez utiliser, à savoir, tout de même, 10 fois, 3 fois, 10 runes légendaires, donc elles sont random, malheureusement, donc ça sera pas dans le set que tu veux, ça peut être dans n'importe quel set, 3 fois, des artefacts, non 5 fois, pardon, 5 fois des grind, 5 fois des gemmes, encore une fois, c'est random, et donc c'est très difficile de sniper la gemme que tu veux, mais bon, voilà, au moins, ça a le mérite d'exister, on aura 150 cristaux, 2 réhap, on aura 50 pièces antiques, c'est un petit peu faible, je trouve, 50 pièces antiques, parce que t'as même pas une réhap avec 50 pièces, je pense que 2 fois 50, ça aurait été sympa, et aussi pour aider, justement, les joueurs assez early, à avoir les pièces antiques pour aller chercher leurs monstres, comme Bernadotte, comme Ergar, et compagnie, ça aurait été sympa, pour le coup, et à côté, full énergie, donc 50 d'énergie, fois 20, le mana, et une fois que t'as tout dépensé, boutique illimitée, et donc boutique illimitée, ça veut dire énergie illimitée, techniquement, même si voilà, c'est 20 d'énergie, tous les points, et les points sont pas si faciles à aller chercher, donc c'est pas énormément d'énergie, c'est pas comme les boutiques illimitées en énergie qu'on avait avant, donc voilà, encore une fois, ça a le mérite d'exister, c'est un bonus, donc on est vraiment très content, c'est juste que, c'est pas une vidéo pour me plaindre de l'événement, c'est plutôt pour le présenter à ceux qui jouent plus trop au jeu, et qui veulent un petit peu voir ce qui se passe sur le jeu, et peut-être même, bah justement, avoir des événements qui les font revenir sur le jeu, pour une grosse semaine, ou pour un gros truc vraiment important, au moins se dire qu'ils prennent ce qu'il y a d'important à prendre, comme ça, pour plus tard, s'ils reprennent le jeu, au moins ils ont pas raté cet événement là, donc au moins vous avez un petit peu, bah justement, l'événement, il a expliqué tout ça, et oui, c'est pas pour me plaindre de l'événement, c'est juste que je suis un petit peu déçu, mais je pense que c'est aussi parce que je me suis beaucoup hypé moi-même, en me disant ça va être un truc de fou, ça va être un truc de fou, ça va être un truc de fou, qu'en fait, t'imagines un truc tellement bien que peut-être derrière t'es un peu déçu forcément, mais voilà, j'espère qu'à les deux derniers, je vais pas être déçu non plus, dans le sens où, pour moi le dernier, c'est un 4 étoiles Light & Dark, je me dis, il y a d'office un événement 4 étoiles, enfin Light & Dark, dans les 10 ans, et pour moi c'est les 4 étoiles le meilleur compromis, donc si le dernier event n'est pas un 4 étoiles Light & Dark, j'avoue que, j'avoue que je serais vachement déçu, mais en même temps, je me serais un peu trop hypé moi-même, et donc c'est my bad, clairement, mais dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez pensé de cet event, et ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo une fois que les gens commenceront à choper leur vélin SWC, je sais pas si vous en avez déjà un, si vous en avez déjà un, c'est que vous êtes un crack, parce que vous avez beaucoup farmé, et en plus vous avez eu pas mal de chance sur les cartes, mais j'en ferai une petite vidéo en mode, moi je prendrai ceci en feu, ça en vent, ça en eau, je mettrai pas mal de choix, comme ça si vous en avez déjà, vous prenez le suivant à chaque fois, et j'expliquerai pourquoi, et pour les Light & Dark, évidemment, même si pour les Light & Dark, c'est 0,4%, même si, peut-être qu'avec beaucoup de volonté, peut-être que vous allez réussir à gratter plein de vélin SWC, bizarrement, et donc peut-être que vous aurez plus de fois ce 0,4%, donc voilà voilà, passez une agréable journée, passez une agréable soirée, à une prochaine vidéo, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501